bonjour les petits loups on va faire du poisson aujourd'hui c'est du bar bon déjà pour ça on va le vider pour le vider c'est simple vous prenez votre poisson comme ça par la tête là normalement dans le poisson il ya un petit trou là je sais pas si vous le voyez il ya un petit trou et là les nageoires ils sont là on va vous appuyer dans le petit trou voilà c'est comme ça vous ouvrez jusqu'à la nageoire voilà ensuite on va le vider pour le vider on va tout prendre comme ça je déteste faire ça mais bon on va vider tout ça on met bien les mains à l'intérieur il faut bien vider je sais pas si vous voyez là il y en a encore ici moi je prends le couteau voilà je descends tout ça après j'ai passé ça au jet d'eau on va passer ça au jet d'eau on va bien nettoyer ce qui est à l'intérieur après si vous voulez vous pouvez vous voyez là au fond il ya un truc tout au fond là vous pouvez aller plus profond ouvrir plus profond vous n'êtes pas obligé vous pouvez le cuire comme ça plus profond et enlever tout tout ce qu'il a vous pouvez tout enlever ce qui arrête et compagnie vous l'enlevez comme ça mais après j'ai pas obligé vous pouvez le faire coeur comme ça moi c'est juste pour vous montrer voilà comme ça j'ai envie tout ce qu'il y avait intérieur même les arrêtes comme ça va pas se casser la tête ou tant qu'à faire on va enlever tous l'arrêté compagnie regardez c'est ici en gros faut pas avoir peur de mettre la main dedans voilà c'est ça si ça c'est ça c'est ça bon je vais mettre un jet d'eau là je vais laver tout ça et je reviens là où voilà moi je vais bien laver un vous prenez un jet d'eau comme ça vous lavez bien à l'intérieur vous mettez vos mains voilà moi j'ai bien lavé mon poisson comme vous voyez on va faire le deuxième on va le mettre à cuire surtout bien le laver parce qu'à l'intérieur il y a la même chose il est vidé mais il y a toujours des arrêtes à l'intérieur c'est pour ça quand on va le cuire on va le manger il faut faire attention faites attention il faut enlever les arrêtes il en reste encore bon moi je vais mettre des pommes de terre que je vais mettre au four mais je vais pas mettre pour que ça cuit plus vite je vais les faire cuire un petit peu dans de l'eau bouillante parce que le poisson ça cuit très très vite les pommes de terre au four ça cuit pas vite vite donc je termine de déplucher mes pommes de terre les petits loups et je reviens vers vous bon les petits loups voilà j'ai coupé mes pommes de terre comme vous voyez je les ai lavé et maintenant je vais les couper comme ça j'ai mis à côté une casserole avec de l'eau chaude je vais juste sabler voilà c'est bon voilà je les coupe comme ça et je vais mettre je termine tout ça et je reviens vers vous vous pouvez faire ça directement le mettre au four mais bon la cuisson va être longue c'est pour ça je préfère les pré cuir je trouve que c'est mieux là c'est ma façon bon les petits loups voilà donc comme date j'ai abusé dans les pommes de terre voilà on va laisser bien cuire nos pommes de terre comme ça on va juste salé salé voilà c'est bon et on va laisser cuire un petit peu comme ça pré cuire bon les petits loups on va couper une tomate voilà c'est pareil pour les oignons voilà ensuite je vais mettre une bonne poignée de persil de l'ail de l'huile de l'huile ou huile d'olive c'est comme vous voulez ensuite je vais mettre du curcumin du safran du piment doux du poivre du gingembre et du sel on va mélanger tout ça on va mettre du citron non on va prendre du citron comme ça du citron frais que je vais couper voilà je coupe du citron comme ça et là je vais mettre du citron nous faisons face à une nouvelle date le déploiement de la vaccination qui permet d'exprimer raisonnablement une sortie de crise voilà je mélange tout ça celle-ci est plus étendue au printemps en garde ce qui fait qu'aucune région métropolitaine je vais prendre le poisson ce qui fait que le virus est plus contagieux que je mets comme ça je mets à l'intérieur je dépose comme ça pareil pour l'hôte voilà face à ce double phénomène j'en mets dans l'assiette pour près de 20 départements des restrictions complémentaires ensuite ça se met de côté je mets deux semaines après la mise en terre que j'ai égoutté bien sûr je mets tout ça et je mélange tout ça voilà pour cela il ne faut absolument pas céder à la panique je mets mes poissons comme ça un ici et un ici voilà je mets mes citrons je mets les oignons par-dessus comme ça et on va mettre tout ça au fond voilà voilà donc c'est un peu le désordre on va juste saler les tomates que je n'avais pas salées voilà voilà on va mettre quelques au four à 200 degrés donc les petits loups voilà moi j'en ai eu pour 30 minutes dans mon four à 180 degrés vous vérifiez bien sûr si votre poisson il est cuit et voilà les petits loups donc les petits loups voilà si vous avez aimé cette vidéo veillez liker, commenter, partager bye bye les petits loups qu'est-ce que je peux vous dire bon appétit bon appétit